on va passer par ici à baisser y est bonjour à tous bonjour à toutes regardez temps magnifique histoire d'être un peu taquin on aura une pensée pour commencer ce live facebook sur la page de via steel à tous nos amis de la série l et la série es qui passe aujourd'hui les preuves de science du baccalauréat on pense à vous je vous jure on pense à vous je sais que vous êtes en train de bûcher sur les questions de science regardez avant toute chose juste en face de nous on vous avait promis de venir à durant toute la semaine en balagne pour pour via steel pour les réseaux sociaux de notre chaîne eh bien on vous a pas menti nous y voici nous y voilà en face de nous la mer le village vous l'avez sûrement reconnu hotch là bas sur la gauche bien entendu calvi si vous partez carrément de l'autre côté vous allez repasser sur la marine et puis de l'autre côté entre les deux collines vous allez voir vous allez voir île rousse on est pratiquement à mi chemin on est juste au dessus de l'oumio et surtout si vous revenez vers nous un autre monument juste à côté de moi oui tu as compris que c'était toi olivier bonjour olivier c'est gentil bonjour c'est pas encore présenté si on devait te présenter tuer journaliste spécialisé en histoire tuer responsable de d'une compagnie de guide dans la région tuer tuer aussi impliqué dans la vie de la communauté de communes j'oublie rien non c'est ça globalement je suis balanin balanin et passionné de sa région c'est avec toi qu'on va être durant quelques jours ici en balagne alors il a déjà posté quelque chose sur les réseaux sociaux hier ça sera pas mal de surprises bon déjà on peut dire qu'aujourd'hui ben voilà on l'a déjà dévoilé tu as planté le décor on est bien là on est bien on a une vue exceptionnelle en plus aujourd'hui le temps est assez clair on sort quand même d'une d'un printemps mouvementé tu es gentil moi je dirais qu'on a pris on a bien pris quand même sévèrement la balagne n'était plus tout à fait celle qu'on connaît au printemps mais ça nous a fait du bien parce que évidemment l'an dernier c'était pas pareil c'était la sécheresse donc on préfère encore avoir de l'eau du coup la nature les splendides alors que nous sommes déjà mi juin et en effet on a le village de l'ue j'ai donc juste en dessous avec tu l'as dit donc une panorama très large la presqu'île de la révélate à la bas au fond donc sur le sud de calvi qui se pointe avec un un bras qui est le plus proche du continent français la ville de calvi sur son rocher on aura l'occasion certainement d'en parler un petit peu cette semaine oh je crois même que si tout va bien si tout se passe bien on aura même l'occasion d'en parler on peut le dire cet après midi on sera on sera à calvi avec toi cet après midi la pointe de caldane la pointe de spa nos cent ambrouge en contrebas donc marina plutôt touristique là pour le coup et puis ensuite on bascule en effet sur l'autre versant du côté de corbar du côté d'hélerousse on voit l'île de la piétra là bas indistinctement aujourd'hui et puis tout va à l'hôtel on peut les citer tout à fait c'est une institution juste pour je te coupe excuse moi comme on est avec nos amis internautes mais j'en profite pour leur passer un petit coucou ils sont avec nous il ya marie josé lanfranc qui nous passe un petit bonjour et qui adore ce village on l'adore aussi henri passaigne qui nous fait un coucou lucie gaspard qui nous suit tout le temps on t'embrasse oui laurent nanou franceschi nous embrasse marie louise nous embrasse Mathieu nous embrasse pierre pour la vue c'est vrai bah oui pour la vue c'est vrai n'oubliez pas on est donc en direct on tient enfin coucou à malika aussi qui nous suit je crois depuis depuis paris on est en direct on a un spécialiste de l'histoire de la région avec nous écoutez autant en profiter si vous avez des questions sur sur plein de choses tiens la première des questions elle arrive déjà le point de vue est magnifique bonjour bonjour salut sandrine salut antoinette salut résidence saint michel comment on y va ben voilà la première des questions et oui c'est pragmatique comment on fait pour venir ici il y a plusieurs solutions d'accès alors trois voies d'accès alors il y a une une voie classique je dirais un c'est au départ de l'ougne donc on se gare quelque part du côté de l'hôtel chez charles et en remontant un petit parking juste en face voilà charles vous contournez l'hôtel par la droite c'est ça vous grimpez c'est bien raide mais c'est court où il dure 30 40 minutes aller pour un bon marcheur bon écoutez laurent simon paul a réussi à le faire donc tout le monde doit être capable de le faire on continue donc ça c'est la première le premier accès ensuite il ya un deuxième accès par le camping panoramique donc la route qui se trouve à côté de l'oumio donc vers lavadoï en fait on repart de l'oumio direction île rousse la première à droite c'est la route de lavadoï et là on a au niveau du camping panoramique un petit un petit chemin qui part juste en dessous en redescendant vers la mer à quelques mètres du départ du camping donc ça c'est le deuxième accès puis le troisième accès on pourrait prendre carrément du village de lavadoï donc du fond de plaine et remonter vers la plaine paroche c'est pas si compliqué que ça parce que finalement c'est à plat c'est à plat un poil plus long peut-être voilà et d'ailleurs ce chemin là rejoint l'oumio derrière la tour molomé ligny donc finalement on a même quatre possibilités je dirais mais bon les plus habituelles ça reste quand même départ de chez charles et on peut faire la boucle en revenant sur l'oumio en récupérant donc sa voiture tout simplement et c'est une jolie boucle c'est peut-être ce qu'on va faire juste avant de descendre un peu plus dans le village on est ici depuis tout à l'heure voilà l'adia sur l'adia donc c'est l'espace de battage du blé donc il se faisait pas tellement avec des fléaux ici se faisait autrefois plutôt avec des bœufs ou des animaux donc qui tractaient le tri bio un justement et puis pour séparer ensuite le grain de l'épi c'est bizarre c'est ici qu'on a le plus devant particulièrement fatalement attend excuse moi je continue de regarder si on a des questions et on aimerait bien être à votre place je comprends que vous aimeriez bien être à notre place et je vous le rappelle n'hésitez pas bien entendu à poser toutes vos questions à olivier qui est là pour se charger de dire et monde non ça va ça va rien de particulier puis en plus moi le réseau passe moyennement on va redescendre en même temps pour faire découvrir en même temps que tu nous explique toute l'histoire de ce village on va s'en approcher attend je te suis up laurent est avec nous oui laurent suis laurent suit on n'a pas de doute fait un peu attention quand même ça glisse un peu tiens on pose des questions là aussi excuse moi olivier on n'est pas vraiment dans l'histoire la grande histoire mais c'est vraiment des petits conseils pratiques à quoi il faut penser pour venir en balade ici vous savez quoi un tout petit peu d'eau pensé quand même parce qu'il commence à faire chaud pensé quand même si vous venez avec des enfants à prendre un peu de de crème protectrice parce que les uv commencent à taper mais sinon pas de consignes particulières si jamais ils envisagent de faire la boucle justement un pique nique ça peut être pas mal parce que ça vous permet de passer une demi journée entre donc au chi et l'oumi ou par la plaine de lavado et c'est accessible à n'importe qui on peut monter avec des enfants moi je le fais avec mon fils andry a de temps en temps et un pique nique c'est c'est bien petite montée un petit pique nique on fait quand même attention on monte pas en claquette faut pas déconner non plus et on croise déjà un peu de monde bonjour première fois que vous venez à haute oui venez d'où venez d'où de la suisse et c'est la première fois que vous découvrez haute à du coup vous avez emmené madame monté à la dire le point de vue profiter